Il y a deux semaines, j'ai découvert la méthode du journal interstitiel de Tony Stumblebean. Cette méthode combine à la fois la prise de notes, les to-do et le time tracking. L'idée est super simple, c'est que tout au long de vos journées, vous documentez ce que vous faites. A chaque fois que vous passez d'une activité à une autre, vous écrivez quelques phrases dans votre journal en indiquant l'heure à laquelle ça s'est passé. Quand j'ai lu cette méthode pour la première fois, elle m'a tellement intrigué que j'ai décidé de la tester. Je ne m'attendais pas à grand chose, mais j'ai été agréablement surpris de voir à quel point une méthode si simple peut être si bénéfique. Donc dans cette vidéo, on va voir en détail ce que c'est que le journal interstitiel et comment l'appliquer au quotidien. Le journal interstitiel est une excellente façon de savoir exactement ce que vous accomplissez au quotidien. Ça vous évite de vous retrouver à la fin de la journée avec ce sentiment que vous pouvez parfois avoir de rien avoir accompli. En tenant un journal, vous savez précisément ce que vous réalisez heure par heure. C'est un peu comme si vous teniez un journal de bord. Comme à chaque fois que vous vous laissez distraire, vous écrivez noir sur blanc ce qui vous a distrait, vous en prenez conscience. Ce ne sont plus des moments flous et abstraits qui sont passés au cours de la journée. Le journal interstitiel vous permet aussi de déceler certaines tendances dans vos comportements. Dans mon cas par exemple, mon journal m'a fait prendre conscience qu'entre 13h et 15h, j'avais généralement plus de mal à me concentrer. Et du coup, j'ai fait quelques ajustements dans ma façon de m'organiser. Maintenant, je cale tous tes tâches qui me demandent peu de concentration, entre 13h et 15h. Et du coup, je suis beaucoup plus productif pendant ces heures. En plus de vous aider à rester concentré, le journal interstitiel vous aide aussi à être plus présent. Grâce à lui, vous êtes plus attentif à vos pensées, à vos objectifs et à votre humeur. En documentant ce qui se passe au cours de la journée, vous restez plus ancré dans le moment présent. Ce que j'apprécie particulièrement avec ce journal, c'est qu'il vous encourage à être toujours aligné avec vos objectifs. A chaque fois que vous êtes sur le point de faire une tâche, vous écrivez d'abord pourquoi vous la faites. Vous vous assurez que chaque chose que vous réalisez est connectée avec ce que vous cherchez à accomplir sur le long terme. Alors, comment tenir un journal interstitiel ? Tenir un journal interstitiel est très facile. Vous commencez d'abord par choisir votre support. Vous pouvez prendre un bloc-notes ou une application de prise de notes comme Evernote ou Notion par exemple. Personnellement, moi j'ai opté pour Evernote. Ensuite, en dessus de votre feuille, vous indiquez la date du jour et puis vous documentez. A chaque fois que vous commencez une tâche, que vous la finissez, que vous vous faites interrompre ou encore que vous vous laissez distraire par quelque chose, vous écrivez l'heure à laquelle ça s'est passé. Et puis vous ajoutez une ou deux phrases de description. Quand vous finissez une tâche, écrivez ce que vous venez d'accomplir. Expliquez comment ça s'est passé et ce qu'il vous reste encore à faire. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'écrire des pavés, seulement quelques phrases suffisent. Quand vous écrivez ce sur quoi vous allez travailler, indiquez pourquoi vous le faites et quelle est la première action que vous allez entreprendre pour l'accomplir. Le simple fait d'identifier cette première action vous aidera à enchaîner vos tâches plus facilement et à surmonter la procrastination. Donc voilà, ce sont les seules étapes à compléter. Le journal interstitiel fait partie de ces techniques qui demandent peu d'efforts et qui offrent de nombreux bénéfices. Essayez là par vous-même et devenez plus productif, présent et concentré. Merci. Merci.